On va regarder la vidéo de The Verge sur les robots humanoïdes. Vous savez qu'on parle beaucoup de robots humanoïdes. Là, c'était le CES, donc tout le monde fait ses vidéos de retour du CES. Et on a regardé des vidéos de start-up qui parlent de robots humanoïdes à la maison, qui font tes tâches ménagères et tout, machin, nan, nan. Et on a des journalistes de The Verge qui ont essayé de faire un peu de prospective pour comprendre est-ce qu'on va vraiment avoir un robot humanoïde à la maison. Ils ont regardé toutes les boîtes qui ont un peu présenté des produits, où est-ce qu'elles en sont et finalement, que va être le futur de cette industrie dans les prochaines années. On regarde ça tout de suite, abonnez-vous à Ardis TV. On publie tous les jours, on parle de news, tech, finance et créateur économie. Abonnez-vous. Oh, yeah, you can let it. Like this? Yeah. Okay. That's not scary. That is not scary. I've met a lot of robots at the Consumer Electronics Show. But this year, the buzz around home robotics felt different. There was a sense, a hope even, that humanoid helpers for our homes could be much closer to a reality. A shift from concept robots that grab the headlines but never materialize towards something that might action. Okay, donc même les journalistes de The Verge le ressent, le fait que ça y est sur les robots humanoïdes, après 15 ans, où c'était juste une hype médiatique, ça commence à devenir des produits retail. C'est intéressant. On peut pas se taper avec eux, c'est nul. Ah bah t'étais pas là au stream précédent. On a vu une boîte, littéralement, qui fait des robots de boxe, où tu peux te battre avec eux. Ce qui est malheureusement très divertissant. Franchement, après une bonne journée de merde, se taper avec un robot et lui mettre des gigantesques maweshigiri dans le bide, quel plaisir. S'il y a des salles de sport qui s'équipent de ce genre de robots, franchement, je vais m'inscrire non ironiquement. Parce que c'est trop chiant, tu vois, je vais pas faire le mec, je suis pas un gros gros bagarreur dans la vraie vie, mais par contre, j'adore me battre pour le sport. Je trouve ça extrêmement divertissant. En fait, je déteste l'agressivité. Par contre, tout ce qui est boxe, tu vois, je fais encore un peu de boxe et tout machin, je trouve ça extrêmement divertissant de taper dans des trucs, mais sans aucune méchanceté et agressivité, juste pour le sport, tu vois. Je trouve que ça dépense énormément. Et donc, faire ça avec un robot, j'avoue, franchement, faire de la boxe avec un robot, quel plaisir. Le métal, ça fait mal aux mains. Mais non, mais tu mets des gants, tu vois. Voilà, c'est ceux-là, ces robots-là. First, are the larger, more human-like robots that can do multiple tasks that are more complicated. Then, there are the smaller, single-purpose bots that can maybe do one or two things well. What's changing in home robotics is that these bots are becoming smarter and more capable thanks to AI and appendages. As all of this comes together, what I think is the most logical next step for a home robot is one that can do my most hated chore, my laundry. So, let's go inside and see if any... Alors, j'avoue, je comprends pas trop les gens pour qui le truc qu'ils détestent faire, c'est la lessive. Parce que c'est le truc le plus simple du monde, non ? Après, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup le ménage. Mais j'avoue que la lessive, c'est vraiment, tu mets dans la machine et puis après, tu plies du linge, mais ça prend 5 minutes de plier du linge. Vous avez combien de linge ? Genre, j'ai pas tant de fringues que ça, ça prend pas 8000 ans de plier du linge ? Je sais pas. Moi, j'ai un avis, c'est que les gens qui disent que la lessive, c'est trop chiant, c'est des gens qui ont trop de vêtements et vous devriez faire un tri et donner à Emmaüs vos vêtements en trop. Je pense que vous avez trop de vêtements, c'est ça votre problème. Walking through the show floor, humanoid robots are everywhere. And when something is everywhere at CES, it's a fairly good indicator that it's heading to our homes next. We are the zeroth one to build the consumer-based humanoid robot. I see, okay. Renje Guo, CEO of Xeroth, which made its debut at CES this year, says actuators, control and AI are the key technologies that will make Rosie the Robot a reality. Every home is different. It's not like a factory. Factory can be standard. J'oubliais que des gens ont des familles. Vous avez raison dans le chat, pardon. Actually, we need the world model that we cannot pre-train or we cannot give a third-party map to them. You can only sense the world and to decide by themselves. So he needs a model of the world? Yeah, yeah, yeah. Just like a human gets a model of the world. For example, we stand here, we know everything. Right. And he needs to be able to do that. Jupiter is the only full humanoid robot we saw at CES that is specifically designed to do household chores, but it can't do any of them yet. Eh ben super. Il est vraiment fait pour faire vos tâches ménagères, mais aujourd'hui, il ne sait en faire aucune. Sans dire une vidéo de Mister Vite. C'est... mais bien sûr, on en est à la phase d'apprentissage, c'est logique, je me moque, je fais des petites blagues. Voilà, oui. c'est le grand challenge robotics companies qui travaillent sur. Je pense que pour Jupiter, c'est plus comme les gens. Par exemple, si vous voulez faire un certain travail, la première chose, c'est que vous regardez. Vous regardez, c'est la porte de la laitière, et nous pouvons l'ouvrir, et nous nous trouvons les clousins. Oui, en fait, comme n'importe quel alternant dans une entreprise qui ne sait pas faire une tâche, il regarde quelqu'un faire la tâche et il apprend de... Mais c'est pas con d'entraîner des robots de maison sur YouTube et TikTok, il y a combien de vidéos de gens qui font la vaisselle, et du coup, ça permet aux robots de voir plein de contextes de vaisselle dans des cuisines différentes. En fait, c'est hyper smart. Une autre façon de apprendre est de téléopération dans votre maison. Oui, quelqu'un qui utilise un vision pro pour contrôler le robot en remontant. Guo dit que téléopération sera nécessaire pour la sécurité. Jupiter s'est déroulée 170 pounds et s'aggrave quand il se fasse sur vous. C'est un truc qui se casse la gueule. Oui, téléopération, comme toutes les startups de robots, ce n'est pas les sales. Je ne l'ai pas touché, je vous promets. Je l'ai essayé de sauver. Je l'ai essayé Be careful, c'est tellement heaven. Même si Jupiter a appris à faire mon lait, il va toujours de quelqu'un contrôler pour me permettre d'assurer que ça ne m'injure. C'est ce qu'on appelle un « Zero Labor Home ». On en a parlé très vite fait, la LG Zero Labor Home, la maison sans travail de LG, mais là, apparemment, ils vont en parler un peu en détail. Deuxième de conversation around home robots at the convention this year Ça, dans les hôtels, ça va être phénoménal. Parce que dans un hôtel, le contexte ne change jamais, les chambres se ressemblent énormément. Donc ça, dans les hôtels, ça va être du pur délire. Le temps pour plier, mais en fait, tu n'en as rien à foutre. Si ton robot, il met, je ne sais pas, deux heures pour plier du linge là où tu mettrais 45 minutes, en fait, si ton robot, il fait ça pendant que tu es au travail, on s'en branle, il pourrait prendre 5 heures même s'il voulait, on n'en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est super intéressant avec les robots ménagers. C'est que comme il fait ça quand tu n'es pas là, s'il prend 3 heures de plus que toi pour faire une tâche, c'est vraiment pas important du tout. Tu vois ? Ça, c'est ce qui est pas mal, c'est que comme LG, ils produisent plein d'appareils électroménagers, ils peuvent les rendre tous intelligents et le robot peut ouvrir le four, ouvrir le frigo, etc. sans utiliser ses mains, juste en commandant au frigo de s'ouvrir. Ça, c'est très pratique. Et surtout, ça enlève plein d'emmerdements de développement pour LG parce qu'au lieu d'apprendre aux robots à appliquer de la force pour ouvrir une porte de frigidaire, etc. Ce qui peut être compliqué, qui nécessite de l'entraînement, c'est ce qu'on voit. Si les autres startups, ils ont besoin d'entraîner chaque mouvement et tout, LG gagne du temps parce que comme ils ont accès au reste de la maison et que vous avez sûrement, je ne sais pas, plein de gens qui ont des frigos LG, des machins, des trucs, si vous avez les appareils LG, c'est compatible avec ça, c'est cool. Vous savez qui est absent de ces discussions et qui, à mon avis, devrait l'être ? Apple. Non, ironiquement, ils ont Apple Home pour tous les appareils connectés. Je pense que la next step, c'est de commencer à faire de la robotique pour Apple. Une maison Apple avec des machins Apple qui te simplifient la vie, je pense que c'est un peu next step et dans le branding Apple, c'est expert logique. Franchement, un robot aspirateur Apple ne me choquerait pas du tout aujourd'hui parce qu'Apple, c'est un truc pour trentenaires un peu CSP ou wannabe CSP qui aiment bien avoir des trucs en bois et en marbre à la maison et des espèces de trucs intelligents, Apple, hyper fins, hyper jolis qui font tes tâches ménagères ne me choquerait pas. Je ne sais pas si je suis fou à penser ça, mais... Mais c'était à gérer tout pour vous pour que vous ne l'avez pas besoin. C'est plus qu'une appliquée qu'une robot, surtout parce qu'il n'a pas les pieds. Mais les armes et les capacités que ça donne à ça, c'est ce qui l'a pris au prochain niveau. LG dit que Cloyd est un robot concept concept et je ne le vois pas à vendre plus tard. à vendre plus tard. Eh bien, jamais. Mais cette approche semble plus près à devenir réalité que Jupiter. Ils en sont où les pays asiatiques là-dessus pour les gens qui... Je sais que dans mon chat il y a des gens qui habitent par exemple genre à Tokyo où... Moi, pour moi, les deux pays asiatiques, enfin, il y en a même trois en fait maintenant aujourd'hui qui sont vraiment en avant là-dessus. C'est vraiment Japon, Chine, Corée du Sud. Et ils en sont où ces trucs-là ? Parce que je crois qu'en Chine, il y a déjà des robots qui te livrent à l'hôtel quand tu commandes des choses au bar ou au restaurant. Ils te montent dans ta chambre et tout. Moi, je regarderais plutôt ce qui se passe du côté de l'Asie parce que c'est eux qui sont en avance là-dessus. Pour essayer de se projeter sur ce qui va arriver en Europe, je veux dire. SwitchBot's OneRow H... Même si quand ça arrivera en Europe, ce sera sûrement interdit, lol. One is a budget version of Cloyde. A half-humanoid on wheels, it can interface with SwitchBot's smart home devices as well as perform some basic tasks. Or so we're told. We only saw it collecting laundry from a living room set and placing it in the laundry machine. Sometimes. SwitchBot's COO Haizhou Lin showed me this video of OneRow's in simulated homes training on how to make a bed and how to do the laundry. J'habite à Tokyo et c'est pour ça que j'adore mon chat, putain. J'habite à Tokyo et je travaille dans ce domaine. Actuellement, on a déployé des robots pour le restockage des boissons dans les conbignies mais c'est encore rare dans l'espace public. Ok, intéressant. He said they have thousands in a factory training like this in the hopes of shipping a useful home robot to customers this year that costs under $10,000. We gave OneRow moins de 10,000 dollars ça devient accessible pour les CSP+. Et quand les cadres achètent ces robots ça permet d'utiliser l'argent pour faire de la R&D pour qu'ils soient moins chers. Donc 5 ans après t'as des robots qui coûtent 5000 balles. Et 5 ans encore après ça coûte 1500 balles. Moi c'est ça la timeline que je vois. En fait, il faut que ces produits en mode premium sortent pour que les riches les achètent et avec l'argent généré par les riches qui achètent ces robots on peut faire de la R&D pour streamliner la production et que ça devienne accessible à tout le monde. My daughter's stuffed toy to pick up so we could see how it would react to a new item in its demo. It did pick it up and put it in the washing machine which is probably not where I actually want my stuffed animal to go. Can I get it back? At every demo we saw I also asked if we could have the robot open my bottle of laundry detergent or even just pick it up. But none of them were brave enough to take up the challenge. Manipulating common household items feels like in us. Dès que ça sort de l'entraînement les boîtes ont hyper peur et c'est normal c'est trop early. Essential part of being a useful home robot and that's the problem Alex is trying to solve. Developed by We Robotics Alex is an upper half humanoid with hands and arms designed for human-like dexterity while being safe to interact with. So we are focusing on the human dexterity in the heavy level also the control It's a robot that doesn't work but has a dexterity of human beings so it's a robot for the kitchen I think like for the professional cuisine you see you throw him 500 kilos of onion you put them and you cut them all in the night the same the use of the robot is crazy. If I give it something to do might it like I have a bottle like could it open it? Not now It needs to learn I guess I won't be getting that extra pair of robot hands in my laundry room after all. So are humanoid robots going to be helping us out in our homes anytime soon? No. But maybe the robots we already have in our homes could learn something from humanoids so that they could be a little more useful like how to walk. Ça c'est incroyable. J'avais déjà vu ça c'est incroyable. C'est un robot aspirateur avec des pattes qui montent les escaliers c'est incroyable. Le fait qu'il se pète pas royalement la gueule est un miracle. But it shows how the robots we already have in our homes are getting smarter and potentially more useful. Maybe we don't need to reinvent the wheel here but instead make the robots we have better. That's Roborock's philosophy according to President Chuan Gang. With you focusing on the specific functionality for one device we want to make every single device can fully accomplish his task. In the future I would say Pour éplucher 500 kg d'oignons quelqu'un répond à ce que j'ai dit tout à l'heure je pense qu'une machine dédiée sera plus indiquée qu'un robot multifonction en fait je pense que tu as raison fondamentalement puisqu'une machine dédiée à découper des oignons et à les éplucher ira plus vite en revanche là où ce robot va être intéressant c'est qu'au lieu d'acheter une machine qui ne sait faire que éplucher et couper des oignons là tu as un robot qui peut faire éplucher et couper des carottes des oignons des mâches tu vois ce que je veux dire parce que le problème c'est que dans l'industriel comme ça tu achètes beaucoup de grosses machines qui ne savent faire qu'une seule chose l'avantage de ce robot c'est peut-être qu'il est plus lent mais il peut faire plusieurs choses différentes tu vois ce que je veux dire In another robot manufacturer's booth Dreamy we found a concept bot that offers a solution to my laundry dilemma The laundry robot Z1 resembles an oversized robot vacuum with a very large arm no legs it can roam your home looking for dirty clothes sort them based on colour and fabric put them in the washer connect wirelessly to it to run the cycle load them into the dryer and then put them in the basket these more focused single-purpose bots being potentially orchestrated by a central intelligence again feels much closer to something that we're going to be welcoming into our homes soon as opposed to humanoids homes are designed for humans that's why the idea of a humanoid robot is so appealing it promises a single solution to multi-step chores like laundry but even with all the advancements in robotics and AI we've seen at CES humanoid robots are still nowhere near ready to move into our homes and by the time they are I'm not convinced we'll actually need them instead our homes will evolve first with the machines we already have vacuums, washing machines, dishwashers becoming smarter, more interoperable better able to work together all orchestrated by our smart home itself because I believe the future of home robots isn't one bot doing everything it's a series of smaller, smarter machines all quietly working together doing their jobs so we don't have to I guess I need to go find someone to do my laundry for me